A la lune de l'actualité, la réduction de la pauvreté, la revue à la hausse du pouvoir d'achat par la bonne gouvernance, le développement du tourisme sont entre autres mesures phares adoptées par le premier conseil des ministres de cette année. Le président Hassan Ouattara a ainsi donné les orientations de l'action gouvernementale. Une convention pour améliorer le dispositif de gestion des ressources extérieures alliées au développement de la Côte d'Ivoire. Elle a été signée entre l'État ivoirien et une structure américaine spécialisée dans le domaine. En Espagne, explication très attendue sous forte pression politique du premier ministre citée dans un scandale financier. L'exercice était délicat pour le chef du parti populaire. Bonjour à vous et merci de nous rejoindre sur RTI 1 pour ce point de l'actualité. La journée d'hier a été marquée par la tenue du tout premier conseil des ministres de l'année 2014. Le président Hassan Ouattara a donné les orientations de l'action gouvernementale pour cette nouvelle année. Le reportage est signé Jérôme Kofi Aboula. Ambiance tout à fait particulière ce mercredi 8 janvier 2014 au palais présidentiel. Et pour cause, le conseil des ministres qui s'y est déroulé entre 11h et 14h sous la présidence du chef de l'État, le président Hassan Ouattara. Pour les membres du gouvernement, avec à leur tête le premier ministre Daniel Kablandenkan, il s'agit d'une réunion de rentrée dans le cadre de l'année nouvelle à peine entamée. De nombreux sujets abordés, on peut retenir le tourisme comme facteur de développement d'une Côte d'Ivoire qui aspire à être un pays émergent conformément au vœu du président de la République, Alassane Ouattara. Le décret qui porte les attributions, l'organisation et le fonctionnement de l'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé Côte d'Ivoire Tourisme. C'est un décret qui nous l'espérons va permettre de donner plus d'allant au tourisme, plus de dynamisme à la structure donc en charge du développement du tourisme en Côte d'Ivoire. L'objectif c'est évidemment de développer le tourisme, de créer des emplois, inciter les populations à la pratique du tourisme et puis également aider à la préservation du patrimoine environnemental et culturel de notre pays. Premier conseil des ministres pour 2014, il a été marqué à l'entame de la réunion par deux messages. D'abord celui du chef du gouvernement, Daniel Kablanduncan, le premier ministre souhaitant les vœux des membres du gouvernement au chef de l'État, a promis de poursuivre avec la même abnégation les actions menées pour le bien-être des populations. Ensuite celui du président de la République, le président Alassane Ouattara qui a félicité les membres du gouvernement pour les résultats satisfaisants enregistrés, les a exhortés à persévérer dans l'effort pour mieux faire face aux défis de plus en plus nombreux. Nous avons encore de nombreux défis à relever en 2014. Nous avons une bonne équipe et je suis confiant que nous parviendrons à relever tous ces défis. Le gouvernement fait déjà beaucoup de choses pour le bien-être de nos compatriotes. Je vous invite tous à continuer et aussi à communiquer davantage. Pour le président Alassane Ouattara, il s'agit surtout de travailler à la promotion de la bonne gouvernance devant inéluctablement conduire à la réduction de la pauvreté pour le renforcement et le maintien de la cohésion sociale. Il s'agit aussi de promouvoir la paix dans le cadre du processus de réconciliation nationale, d'où la décision prise en vue du dégel des biens de certains prisonniers post-crise et de leur réintégration dans l'administration. Et puis le président Alassane Ouattara reçoit aujourd'hui la presse. Les responsables de maisons de presse, les journalistes de la presse écrite, de la radio et de la télévision vont lui présenter leurs voeux au titre de l'année 2014. Comment maximiser la gestion de l'aide extérieure allouée au développement de la Côte d'Ivoire ? La solution est toute trouvée. L'État a procédé à la signature d'une convention avec une structure américaine spécialisée dans le domaine. Des explications avec Jean-Jacques Kwame. En procédant ce mardi à la signature de convention entre l'État de Côte d'Ivoire, représentée par la ministre en charge de l'économie et des finances, Cabanialé, et le premier responsable d'une structure américaine, l'État met fin aux longueurs dans la collecte de données relative à l'aide. Il s'agit d'une plateforme informatique de gestion de l'aide, aussi bien nationale qu'extérieure, qui va permettre à l'État, selon les deux signataires, de centraliser et faciliter l'accès à l'information si toutes les ressources sont mobilisées par la Côte d'Ivoire. L'objet de cette convention est de permettre au gouvernement ivoirien et à ses partenaires techniques et financiers d'avoir à disposition un ensemble complet d'informations sur les financements, sur les résultats de ces financements et sur leur emplacement géographique. Il s'agira d'une sorte de guichet unique de l'information sur les flux d'aide qui contribuera, j'en suis sûre, à améliorer l'efficacité dans le suivi et la gestion des ressources extérieures dont bénéficie notre pays, conformément au principe de la déclaration de Paris et au partenariat global de Busan, en Corée du Sud. Atteindre l'objectif d'une croissance de 10% en moyenne à partir de 2014, c'est la vision de l'État de Côte d'Ivoire. Cette convention, d'une durée d'un an, va booster les statistiques du comité de mobilisation des ressources extérieures comoresques. En 2013, ce comité a enregistré 289 programmes et projets ayant fait l'objet de signatures d'accords de financement pour un coût de plus de 3 000 milliards de francs CFA. Les 30 meilleurs bacheliers de Côte d'Ivoire vont être formés aux États-Unis dans le secteur des hydrocarbures et aux frais de l'État ivoirien. C'est un programme d'excellence initié par l'État depuis les années 1970. Il est relancé 33 ans après sa création. Francis Boifo. Les meilleurs bacheliers session 2013 des séries scientifiques sélectionnées par l'État pour les études universitaires aux États-Unis sont au nombre de 30. Ces étudiants ont été choisis sur la base du nombre de points obtenus à l'examen du bac et des moyennes trimestrielles de la seconde à la terminale. Ils seront formés dans les filières des hydrocarbures. La formation de ces étudiants est totalement prise en charge par l'État. Le ministre du Pétrole et de l'Énergie, Adama Tounkara, leur a remis des cartes magnétiques contenant le paiement de leur première bourse tout en leur assurant que ces cartes magnétiques seront régulièrement alimentées. Cette formation des futurs cadres dans le secteur des hydrocarbures ivoiriens est un projet que le président Alassane Ouattara a décidé de relancer 33 ans après. Ces jeunes boursiers vont dans les universités américaines pour être des ingénieurs en géologie pétrolière, en forage, en réservoir, en raffinage. C'est une génération qui va revenir à un moment où la Côte d'Ivoire aurait atteint l'émergence. Cette émergence doit être soutenue par des gens de qualité. C'est pour ça qu'ils ont été sélectionnés. Les bacheliers se disent honorés et s'engagent à travailler pour mériter la confiance de l'État. Nous avons la ferme volonté de participer à l'essor de notre cher pays, la Côte d'Ivoire. La formation va durer 3 ans pour certains et 5 ans pour d'autres. Les 30 meilleurs bacheliers section 2013 des séries scientifiques quitteront la Côte d'Ivoire pour les États-Unis les 10 et 11 janvier prochains. Nous vous en avons parlé hier. Un immeuble de 5 étages s'est effondré dans la commune de Yopougon. 4 personnes ont été blessées, ce qui porte au nombre de 6 ce genre de cas depuis l'année 2013. De quoi créer la psychose au sein des populations. Laetitia Manglet. 25 novembre 2013 à Riviera-Palmeray, à quelques kilomètres du carrefour Guirault, un immeuble en construction s'effondre et fait un mort dans les rangs des ouvriers. Le drame s'est produit quelques heures après la tombée d'une forte pluie. Bilan, 11 blessés dont 2 dans un état critique. Au second trimestre de l'an 2013, plus précisément le 5 mai, se fut au tour d'un bâtiment R3 de s'écraser à Bobo Extension. Il y a eu ce jour-là au moins 4 blessés. Le mois de décembre 2013 aura été le plus tumultueux. En plus de l'effondrement de l'immeuble de Cocodyangré, un autre magasin à étage R3 à Kumasi Inch'Allah a également trouvé sa chute. Dernier cas de ces effondrements en série, un immeuble de 4 étages à Yopougon, Maroc. Le drame qui s'est produit ce 7 janvier aux alentours de 14h30 a fait, selon les sapeurs-pompiers militaires, 4 blessés également. Au vu de tous ces effondrements en série, une seule question, quelle est cette tempête qui fait tomber les immeubles d'Abidjan comme des châteaux de cartes ? Pour le dernier en date, mairie de Yopougon et ministère de la construction se rejettent la faute. Je crois qu'il est temps qu'au niveau du ministère de la construction, que les conditions d'obtention des permis de construire soient rejues et qu'on ne s'arrête pas au simple respect du recul par rapport à la route et un certain nombre de règles. Il faut imposer qu'il y ait un calcul de béton armé pour obtenir la construction d'un immeuble au-delà d'un R plus 1. Les permis de construire sont délivrés en deux endroits. Il y a des permis qui sont délivrés par le ministère lorsqu'il s'agit de bâtiments qui vont recevoir du public et des bâtiments de certaines hauteurs. Et puis, il y a d'autres permis qui sont délivrés par les municipalités, malheureusement. Le rapport sur les cinq premiers bâtiments qui sont écroulés font état de ce que tous les permis avaient été délivrés par les municipalités et les prescriptions qu'il faut observer absolument n'ont pas été respectées. Nous avons connu ces accidents et nous allons faire en sorte que cela n'arrive plus. En tout cas pour l'heure, les éventuelles causes assuraient le non-respect des normes de construction, les immeubles bâtis sur des terrains non viabilisés, les intempéries et la main-d'oeuvre à moins de coûts est le plus souvent non qualifiée. En attendant que les enquêtes aboutissent, les locataires des maisons à étage vivent eux désormais dans la psychose totale. Que faut-il faire pour venir à bout de ces effondrements en Syrie à Abidjan ? Le laboratoire des bâtiments et des travaux publics se prononce sur ces questions. C'est un reportage de Adama Kone. Triste bilan, six bâtiments qui s'écroulent en l'espace de 12 mois. Les causes selon les professionnels du bâtiment sont de trois ordres. Le non-respect des normes sur la fondation, la mauvaise qualité des matériaux utilisés et la compétence douteuse des employés sur les chantiers. Au laboratoire du bâtiment et des travaux publics, structure étatique chargée de valider la régularité technique de ces chantiers, l'on estime que chaque constructeur doit adopter une démarche responsable. Lorsque vous avez acquis un terrain et que vous voulez construire, vous faites faire le plan de votre maison, notamment quand ce sont des bâtiments à étage, il faut faire une étude du sol pour savoir quel est le type de fondation qui est adaptée à votre bâtiment. Une fois que cette étude de sol est faite, vous devez encore, au moment de la construction, vous assurer que les matériaux de construction que vous utilisez sont les bons matériaux. Et puis, dernier élément, évidemment, il faut confier à des entrepreneurs qui ont la compétence. Bien plus pour prévenir l'irréparable lors des mesures s'imposent. Aujourd'hui, lorsque vous construisez votre maison, avant d'avoir l'électricité, il y a Sécurel. C'est une obligation. Ça fait qu'aujourd'hui, il y a moins de problèmes dans les bâtiments. Par contre, au niveau de la construction, il n'y a pas encore d'obligation. Donc, il y a des accueurs de terrain qui ne passent pas nous voir. C'est un appel que nous lançons à tous les Ivoiriens. Face à la psychose que vivent désormais les habitants de logements en hauteur, le LBTP conseille. L'assuce que nous allons donner à nos compatriotes, c'est simplement, lorsqu'ils habitent un bâtiment, qu'ils le regardent pour voir s'il y a des fissures qui apparaissent dans le bâtiment. Dès lors qu'il y a des fissures qui commencent à apparaître, qu'ils nous alertent. Quand le bâtiment va, tout va, dit-on. Il convient alors d'éviter que le bâtiment s'effondre avec tout. Suite à l'effondrement de l'immeuble de 5 niveaux dans la commune de Yopougan, quartier Maroc, le ministre en charge de la Défense, Paul Kofi-Kofi, et son homologue de l'habitat, de la construction et de l'urbanisme se sont rendus sur les lieux afin de comprendre ce qui s'est passé et ont tiré les conclusions nécessaires. La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU a également fait le déplacement pour apporter le soutien de l'organisation internationale. Et ont communiqué du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité dans le cadre du retour en Côte d'Ivoire des exilés militaires et paramilitaires suite à l'appel du président de la République. 105 personnels des ex-forces de défense et de sécurité sont rentrés le mardi 7 janvier 2014. Ils ont été reçus par le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi-Kofi. À ce jour, on note 155 exilés militaires rentrés, dont 4 officiers et 151 sous-officiers et militaires du rang, sur un effectif théorique de 200 à 300 absents non justifiés. Ces ex-exilés proviennent du Ghana, du Togo, du Bénin, du Libéria et de la Guinée équatorielle. D'autres arrivées sont prévues dans les prochains jours. Le coton africain face au défi du changement climatique. C'est autour de cette question que plus de 200 délégués venus d'Afrique et d'autres continents vont se réunir à Yamsoukro. Ce sera dans le mois de mars prochain. En prélude à cette rencontre mondiale, une mission d'évaluation de ces préparatifs se tient à Abidjan. Noël Nyangio. Le coton fait vivre directement plus de 2 millions d'Ivoiriens. Au Mali, ils sont deux fois plus. Dans ces deux pays qu'on part tout en Afrique, les populations productrices n'ont pas d'alternative. Aux Etats-Unis, si les cours ne sont pas à un niveau souhaité, au lieu du coton, les gens vont tout de suite au soja, ils vont au maïs, ils vont s'agir tout de suite. Chez nous, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, la filière est très, très, très importante pour nos pays. Fédérer donc les énergies, mutualiser les expériences pour faire face aux enjeux de la cotonculture en Afrique devient une exigence vitale. D'où la naissance en 2002 de l'ACA, Association Cotonnière Africaine. Les 13, 14, 15 mars prochain, les 30e membres actifs des 19 pays africains se rencontreront ici en Côte d'Ivoire, à Yamsoukro, pour leur deuxième rencontre annuelle. Au sein des travaux, la problématique de la production cotonnière face aux défis des changements climatiques. Essentiellement, nous, nous produisons du coton pluvial. Pendant que d'autres parlent du coton irrigué, voilà, sur notre continent, c'est un peu peut-être l'Egypte seulement, mais pour l'essentiel, tous nos pays, c'est le coton pluvial. Bon, nous savons, les perturbations au plan climatique aujourd'hui sont à des niveaux d'amplitude tels que nous en souffrons beaucoup. Présent en Côte d'Ivoire, depuis plus de 72 heures, les responsables de l'association ont évalué les préparatifs de cette rencontre d'envergure internationale en terre ivoirienne. Ils se sont déclarés satisfaits et ont salué l'engagement des autorités ivoiriennes pour la réussite des travaux de ce 12e rendez-vous. La première dame de Côte d'Ivoire vient au secours des enfants démunis du département de Sassandra. Ils ont reçu des dons de diverses natures quand le chef du canton Gboclet, lui, a vu sa maison construite par le chef de l'État, Thérèse Tapé-Yoboy. Une villa toute neuve et entièrement équipée, c'est le cadeau de fin d'année du président de la République au chef du canton Gboclet. Il y a cinq mois, le ministre Philippe Légré, président du conseil régional du Gboclet, obtenait du président Alassane Ouattara 30 millions pour l'achèvement de la résidence du patriage Wanda Doubo. Diomande Ablaï Karim, député de Kong, représentant le ministre des Affaires présidentielles, Tenebiraï Mawattara, a réceptionné la villa. Pendant la campagne du président de la République, il avait dit qu'il donnerait le pouvoir à nos autorités quotidiennes. Il faudrait que nos chefs puissent trancher conformément à nos pratiques, conformément à notre tradition. Et pour cela, il faudrait bien qu'ils aient une certaine autonomie. Sensibles à l'honneur fait à la chefferie traditionnelle, les élus de la région ont exprimé leur reconnaissance au président Alassane Ouattara. Nous avons demandé du goudron pour Sassandra, nous avons demandé du goudron pour Fresco, nous avons demandé qu'on nous gratte toutes les routes, qu'on nous désigne, qu'on nous donne les écoles. La confiance que vous avez placée en nous, je voudrais que vous ayez confiance à la continue, pour soutenir le président de la République. Les enfants du Gboclet ont aussi été comblés en cette fin d'année. Madame Patricia Légret a, au nom de la première dame, Madame Dominique Ouattara, distribué plus de 800 jouets aux enfants démunis de la région. Plus que quelques jours avant le démarrage du recensement général de la population et de l'habitat, l'Institut national de la statistique chargé de sa mise en œuvre est allé à la rencontre de la direction du RDR. Il a été question de présenter l'intérêt de ce recensement. Victorine Yaouiouboui. 30 000 agents recenseurs formés et déployés dans les prochains jours sur l'ensemble du territoire national. Un budget quasiment bouclé, le Brésil qui prête 22 000 smartphones et son expertise à l'INS pour la colette et le traitement numérique des données. Bref, tout est fait prêt pour le quatrième recensement général de la population et de l'habitat en Côte d'Ivoire qui n'a pu se faire en 2008 à cause de la crise. Selon le programme de l'INS, à partir du 15 avril 2014, les résultats provisoires du dénombrement de la population et des sites habités du pays devraient être disponibles, ce qui permettra de mettre à jour les données statistiques nationales, instruments indispensables à la planification du développement de la Côte d'Ivoire qui faisaient jusque-là défaut au gouvernement. Ibrahima Ba, directeur général de l'INS, par ailleurs directeur exécutif du Comité national de recensement, a présenté tout le processus à la direction du Rassemblement des Républicains, RDR. Mais le RDR pense déjà aux élections de 2015. Le parti a voulu savoir quel lien peut-il avoir entre le recensement de la population et la liste électorale. Le recensement général de la population va nous permettre de cadrer le nombre d'électeurs. Avant ces échanges avec le RDR, l'INS avait déjà rencontré d'autres partis politiques, notamment le FPI, le MFA, l'UDSI et d'autres institutions telles que le Conseil économique et social. Des danses traditionnelles de plusieurs régions de la Côte d'Ivoire se sont donnés rendez-vous dans le Ourodougou. Elles ont donné vie au tout premier festival culturel et artistique de la région. Curieux et fans de danse traditionnelle ont savouré le spectacle. Le peuple Koyaka, originaire du Ourodougou, veut faire de cette région le fer de lance du riche patrimoine culturel ivoirien. A cet effet, cette fin d'année a été marquée par la première édition du festival culturel et artistique du Ourodougou, tenu à Ségéla, son chef-lieu de région. Ce rendez-vous culturel par excellence a réuni sur la même scène des troupes telles que le Goli de Bendekwa-Sikro en Pays Baoulé, le Zaoulis de Boaflé en Pays Gouraud, le Boloï de Waranieré et la fierté de l'allié Sénufo et bien d'autres troupes qui ont égayé le nombreux public avec des pas de danse et des chorégraphies hors du commun. Les initiateurs de ce festival, à savoir le maire de Ségéla, Diomande Lansigné et le parrain Issyaka Fofana, déjeuner de la LONASI et par ailleurs, premier vice-président du conseil régional du Ourodougou, apprécient l'intérêt que la population accorde à ce festival. C'est des gens des choses que nous devons faire pour égayer la population. Dieu merci, il n'y a pas eu d'incident. On fait belle fête, nous sommes dans l'allégresse. Ce n'est pas seulement les danses du terroir qui ont presté, mais nous avons fait venir des danses ailleurs pour dire que d'abord, à notre niveau, nous avons un patrimoine assez riche au plan culturel, mais également inviter des frères d'ailleurs pour que Ségéla se présente comme un carrefour culturel. Au-delà de la réussite de ce premier festival culturel et artistique du Ourodougou, il est à noter l'unité des cadres et des élus qui ont compris que la culture peut être la porte d'entrée du développement dans leur région. Comment obtenir le e-visa lancé par la Côte d'Ivoire en novembre 2013 ? La société en charge de son élaboration a présenté le processus de délivrance du précieux sésame d'accès à la Côte d'Ivoire. La délivrance du visa biométrique aux voyageurs étrangers dès leur arrivée en Côte d'Ivoire a démarré depuis le 2 janvier. Cette nouvelle procédure répond au défi de l'accessibilité et de la sécurisation du pays puis de la relance économique. Paris réussit pour la Snedai, la société nationale d'édition de documents administratifs et d'identification autorisée par l'État ivoirien à délivrer ce titre de séjour. Dans la soirée du 8 janvier, la structure a réuni diplomate, compagnie aérienne, agence de voyage et journaliste pour expliquer le processus de délivrance du e-visa, une procédure en 4 étapes via l'Internet. Toute personne désireuse de se rendre en Côte d'Ivoire à partir de son domicile ou de son bureau a juste besoin d'aller sur le site d'enrôlement Snedai Visa pour donc faire un pré-enrôlement. Mais tout ceci se fait en un laps de temps, c'est-à-dire dans la même journée, la réponse est donnée et donc la personne munie de ce numéro de pré-enrôlement peut embarquer et prendre son avion, se rendre en Côte d'Ivoire et le visa lui est donc délivré à l'aéroport. Le coût varie entre 46 000 et 85 000 francs CFA selon la durée du séjour. Un processus simplifié pour les voyageurs. Il permettra d'accroître selon le promoteur le volume de demandes de visa de 180 000 à 300 000. Il faciliterait également la tâche aux agences de voyage. Le problème des visas était un problème majeur et qui arrivait à aboutir à des échecs au niveau des volontés de groupe à venir en Côte d'Ivoire. Donc là maintenant avec ce visa les choses vont être beaucoup plus simples et pour le voyageur et pour nous surtout. Actuellement délivré à l'aéroport Félix-Fauboyin le e-visa va s'étendre à tous les aéroports de Côte d'Ivoire. Les frontières terrestres ne sont pour l'instant pas concernées. La pêche illégale un fléau qui prend de l'ampleur au Sénégal met à mal ce secteur pourtant réglementé par l'État. Les autorités sénégalaises ont décidé de prendre les choses en main. Elles veillent au strict respect de la réglementation en vigueur. Oleg Neidenov c'est le nom de ce grand navire russe long de 120 mètres surpris en train de pêcher illégalement dans les eaux territoriales sénégalaises. Ce navire multirécidiviste qui avait refusé d'obtempérer est actuellement arraisonné aux portes de Dakar avec une cargaison de 1000 tonnes de poissons. 400 millions plus 600 millions pour l'engin de pêche et la cargaison ça fait un milliard c'est l'amende que nous avons demandé à l'armateur de payer. S'il le paye mais c'est normal il est libre de ses droits sa faute est payée il va retourner dans les eaux où il a le droit de pêcher et si nous le retrouvons dans les eaux où il n'a pas le droit de pêcher nous le poursuivrons. avec le raisonnement de ce bateau russe le Sénégal s'engage définitivement à lutter contre la pêche illicite qui provoque tous les ans un manque à gagner d'environ 150 milliards de francs s'il face à son économie Aïof village traditionnel de pêcheurs situé dans la banlieue de Dakar la pratique est considérée comme étant un danger pour leur avenir A cause des bateaux A cause des bateaux étrangers je ne pars plus en mer depuis plus de 7 ans ils raflent tout le poisson en mer et ne sont d'aucune utilité pour la population sénégalaise comme moi nombreux sont les pêcheurs qui se sont reconvertis dans d'autres métiers Ces bateaux devraient utiliser des filets réglementaires sinon ils ramassent tout il n'y aura bientôt plus de poissons et nous nous ne pourrons plus travailler Au moins 5 autres bateaux pirates ont été localisés dans les côtes sénégalaises ils seront également poursuivis Le Consumer Electronics Show un salon consacré au monde de la haute technologie et aux différentes innovations dans le domaine c'est le plus important des rassemblements de ce style il se déroule à Las Vegas où constructeurs et férus de nouvelles technologies se côtoient une semaine durant ça clignote ça tourne ça vole bref ça fait rêver tous ces objets sont exposés au salon high-tech international de Las Vegas un incontournable dans l'électronique c'est ici que de nombreux prototypes ont surpris avant de gagner l'univers de monsieur et madame tout le monde il y a beaucoup d'innovation dans les maisons il s'agit de voir quels gadgets chez vous peuvent être connectés à internet de voir ce qu'ils peuvent faire d'autre par exemple une marmite électrique qui vous avertit quand le plat est prêt ou encore une brosse à dent qui invite à votre smartphone si vous brossez correctement tous ces objets dits intelligents voire connectés sont censés nous simplifier la vie ou nous rassurer comme cette combinaison de bébés qui contrôlent tous les paramètres corporels du poumon mais 2014 à Las Vegas c'est surtout ça la télévision incurvée une technologie adaptable à des écrans géants cet écran plus large et l'effet panoramique vous font rentrer dans les mains le téléviseur semble le même encore plus grand Las Vegas c'est aussi l'occasion de promouvoir les technologies vertes voici la première voiture électrique de course plusieurs grandes entreprises se sont associées pour sortir ce prototype capable de rouler à 220 km heure Pékin accueillera en septembre la première course du championnat des formules E E pour électrique nous avons un seul but à avoir davantage de voitures électriques en ville dans le monde entier nous avons la perception pour l'enard et les présenter sur des circuits ça peut aider à ça 150 000 visiteurs sont attendus à Las Vegas le salon ferme ses portes vendredi le chef du gouvernement espagnol s'est exprimé ce jeudi devant les députés sur l'affaire Barcenas un scandale de corruption dans lequel son nom a été cité il a assuré cependant qu'il ne démissionnerait pas et qu'il n'organiserait pas non plus d'élections il dit plutôt vouloir démentir les mensonges et manipulations le concernant mauvaise journée pour la monarchie espagnole le juge José Castro a inculpé mardi la fille du roi Juan Carlos pour fraude fiscale et blanchiment de capitaux l'infante Cristina qui risque théoriquement la prison est le premier membre de la famille royale à être touché par cette enquête pour corruption qui vise actuellement son époux soupçonné de détournement d'argent public cette série de scandales fragilise l'image de la famille royale la monarchie n'a plus la cote en Espagne actuellement le gouvernement turc poursuit sa purge au sein de la police et de la justice 360 policiers ont été licenciés dans la seule journée de mardi dont 16 préfets de haut rang l'un des principaux procureurs d'Istanbul en charge de l'enquête pour corruption à l'origine du scandale a été dessaisi du dossier ce grand nettoyage opéré sur ordre du premier ministre l'Esset-Tayip Erdogan vise la très influente confrérie du prédicateur Gulen qui l'accuse d'être à l'origine du scandale de corruption qui secoue le pays actuellement vague de froid historique aux Etats-Unis du Minnesota à la Géorgie près de la moitié de la population américaine endure actuellement des températures allant jusqu'à moins 35 degrés ce froid provoque de nombreuses perturbations dans la vie quotidienne et les transports des milliers de vols ont dû être annulés un record de froid plus que centenaire pour un 7 janvier a été battu mardi dans l'état de New York Ce tour du monde en images met fin à ce 13h merci d'être resté avec nous et excellente après-midi sur RTI 1 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada